Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'histoire. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Algérie française, de la colonisation de l'Algérie jusqu'à la guerre d'indépendance de l'Algérie, donc du 1830 à 1962. Donc la vidéo sera divisée en trois parties, la conquête, les caractéristiques du modèle de colonisation français en Algérie et la guerre d'Algérie. Commençons donc par la conquête. A l'époque, l'Algérie est sous régence de l'Empire ottoman, en décadence, mais pratiquement indépendante. La France, elle, est une monarchie depuis 1815. Revenons d'abord sur le contexte donc de la conquête de l'Algérie par la France, les raisons en quelque sorte de cette conquête. Donc il est d'usage de dire que cette conquête était liée à un incident diplomatique en 1827, à une humiliation française de la part du dé d'Algérie et à une dette de paiement français. Il se dit également que le gouvernement de Charles X souhaitait détourner l'attention des Français sur leurs problèmes de politique intérieure. Mais il y avait surtout une véritable volonté française d'accroître son influence à l'étranger et de bénéficier des richesses de l'Algérie en termes de territoire et de ressources. Dans les faits, la France et l'Algérie sont entrées en conflit commercial dans les années 1790 et donc ces tensions ont fait germer en France l'idée d'une conquête de l'Algérie, notamment donc auprès de Charles X. A l'époque, il y avait aussi une volonté de lutter contre les corsaires algériens en mer et de se défendre face à la concurrence britannique en Méditerranée. Dès 1927 donc, les premières tensions apparaissent entre l'Algérie et la France avec des affrontements en mer. Le 14 juin 1830, l'armée française débarque sur le sol algérien. Ce contexte nous amène à la date du 5 juillet 1830, la prise d'Alger. Algérie est prise par la France qui, à l'époque, n'a pas de projet de colonisation clair. Suite à la révolution de juillet, Louis-Philippe Ier arrive au pouvoir en France mais ne donne pas d'instruction. Les ottomans sont intervenus face à la France mais n'ont pas fait le poids et se sont délestés de ce territoire. Plusieurs expéditions militaires ont lieu alors dans les années 1830, ce qui entraîne le massacre de certaines tribus autochtones comme la tribu des Hufia en 1831. Mais le débat en France s'éternise et divise les parlementaires en deux camps. Les colonistes, favorables à la colonisation par la force. Le poète français Alphonse Delamartine est alors porte-parole des partisans de cette colonisation totale de l'Algérie. Il tient d'ailleurs des propos pouvant être considérés comme islamophobes dans ses discours. En parallèle, les anticolonistes sont favorables à la colonisation par le commerce et la pénétration du marché algérien. Ils étaient par ailleurs nombreux à pencher pour la conservation d'un point d'ancrage à Alger et donc pas à une colonisation totale. Dès le début, cette colonisation française fait l'objet de fortes oppositions. Un dirigeant algérien essaie de centraliser les résistances, c'est l'émir Abdelkader. Il est le principal chef de la résistance politique algérienne dans les années 1830 et il organise des embuscades et des affrontements. En 1936, le général Bugeot est envoyé en Algérie. Il a la double mission de combattre Abdelkader, de faire la paix avec lui. Mais il échoue. En 1839, Abdelkader organise cette grande rébellion. Des révoltes contre le pouvoir français se multiplient et deviennent plus violentes en parallèle. Les colonistes, donc, gagnent le débat en France. La présence militaire semble nécessaire pour assurer la présence française en Algérie et donc la France passe à une politique de conquête généralisée. Donc, les 20 premières années de la conquête sont celles d'une violence exacerbée et à la résistance algérienne répond une répression féroce de l'armée française. La répression touche les combattants, leurs familles et leurs enfants pour qui l'issue la plus probable est la mort plutôt que la captivité. En parallèle, la colonisation par peuplement commence en 1830. Les premiers colons militaires s'installent avant l'arrivée des civils en 1839. Donc, 1839, c'est aussi l'année où les autorités françaises adoptent le nom d'Algérie comme appellation officielle du territoire pendant la période coloniale. Donc, avant cette date, les Français appellent le territoire de diverses façons « Royaume d'Alger », « Barbary », « El-Jézar », « Noumidi ». La colonisation continue jusqu'à la création des trois départements français d'Algérie en 1848, Oran, Alger et Constantine, alors que la France est redevenue une république. L'entreprise de conquête se termine, elle, en 1902 avec l'annexion d'une partie du Sahara. Venons-en maintenant aux modalités de cette colonisation française. Que s'est-il vraiment passé en Algérie de 1830 à 1962 ? Donc, la pratique du séquestre se met en place dès 1837. Les terres algériennes étaient confisquées si elles n'étaient pas exploitées de manière productive par les Algériens. Il y avait donc un véritable objectif économique français. Des colons s'installaient alors sur ces terres afin d'utiliser le territoire algérien pour produire plus. Après 1840, le séquestre se généralise avec l'attribution de maisons et d'un lot de 12 hectares aux nommés « Pieds-Noirs ». Cela signifie donc, par extension, une expropriation du sol natal des Autochtones, qui sont alors considérés comme des indigènes. En 1870, les Autochtones juifs sont eux autorisés à obtenir la nationalité française, mais pas les musulmans. A partir des années 1870, la politique française en Algérie est marquée par une volonté d'assimilation administrative et législative, contrairement à la politique d'administration indirecte que voulait Napoléon III. Donc, il s'agit de créer un modèle unique dans les colonies françaises pour les uniformiser, répandre la culture française. Il ne s'agit donc pas de prendre en compte les particularités des musulmans ou de les respecter, il s'agit d'assimiler. Si les français veulent imposer leur culture, ils imposent tout de même une discrimination vis-à-vis des Algériens. En Algérie apparaît rapidement le code du statut personnel, un statut juridique particulier créé pour les populations musulmanes différents des colons français. Les Algériens et les français n'ont donc pas les mêmes droits, et si des Algériens musulmans voulaient la citoyenneté française, ils devaient abandonner leur statut personnel, alors très peu le faisaient et avaient accès aux droits de vote, par exemple. Le code de l'indigénat, mis en place au milieu du XIXe siècle, restreint en effet leurs droits sur des points aussi essentiels que la liberté de circulation, de presse ou d'accès aux emplois publics et d'enseignement. Jules Ferry dénonce les conditions de colonisation en Algérie en 1891 auprès du Sénat français, sans succès, tandis que lui est reproché son excessive bienveillance pour les indigènes. Contrôler les ressources ne suffisait pas, et donc il fallait légitimer économiquement la colonisation à l'époque pour qu'elle soit acceptable. C'est ce qu'essaye de faire à l'époque Alexis de Tocqueville, donc il justifie la colonisation et la violence coloniale comme un mal nécessaire pour ouvrir le marché et civiliser les populations qu'il considère comme arriérées. Nombreux donc étaient les auteurs européens qui avaient une vision positive de la colonisation. Ils ne dénonçaient pas les horreurs commises par les colons en Algérie ou ailleurs, et ces conceptions se fondaient notamment sur la croyance qui prévalait chez les Européens d'ailleurs, d'une inégalité entre les races humaines. Par ailleurs, les chefs locaux algériens ont joué un rôle très important dans la colonisation. Ils connaissaient les populations, le territoire, et ils détenaient le pouvoir. C'est notamment le cas des Kaïds qui étaient corrompus. L'administration française reconnaissait officiellement les chefs locaux, et sur lesquels elle l'entendait, s'appuyait, et elle l'a fait. En Algérie, l'État français a notamment essayé d'assimiler les Algériens par l'école. Donc il y avait un enseignement musulman en Algérie au moment de la conquête, avec un large réseau d'écoles coraniques et de medrassas, qui ont ensuite connu un déclin spectaculaire à l'arrivée des Français. Dès les années 1850, des écoles primaires franco-arabes ont été créées. Donc il s'agissait d'un enseignement à la fois en français et en arabe coranique. L'enseignement était très limité. On compte en 1865 18 écoles primaires franco-arabes, avec environ 700 élèves. Néanmoins, cette politique franco-arabe a existé et connu un certain développement, d'autant plus que Napoléon III lui était favorable. Cela se voit notamment avec la création d'une école normale à Alger, d'une école de médecine, d'université. Mais sur la période, 90% des étudiants de l'université d'Alger étaient en moyenne européens. Il y avait donc très peu d'Algériens. Il faut l'avoir en tête, il y a eu un très faible taux de scolarisation des Algériens musulmans sous l'Algérie française. Les classes étaient donc remplies de Français pieds noirs, avec très peu de natifs algériens. Le maximum atteint en termes de scolarisation des Algériens musulmans fut 15% en 1950. Cette scolarisation française était un phénomène urbain qui concernait les garçons, donc un phénomène ultra minoritaire. Les zones rurales étaient vraiment exclues de ce système scolaire, sauf en Kabylie, notamment parce que les Français pensaient que les Kabylie étaient plus facilement assimilables. En 1865, le budget des écoles est confié aux communes de plein exercice, et beaucoup d'écoles mixtes sont abandonnées faute de financement, et il en va de même pour les collèges. Dans les faits donc, l'assimilation ne fonctionne pas vraiment. Je vous recommande vivement de lire le roman de l'auteur Yasmina Kadra, « Ce que le jour doit à la nuit », ou de regarder le film pour comprendre comment vivaient les pieds noirs et les autochtones pendant cette Algérie française. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le niveau de vie des deux populations était très différent, les uns vivant dans un confort occidental et les autres étant souvent soumis à l'autorité française avec des revenus et des conditions de vie bien inférieures. Bien sûr, il y avait toujours des exceptions dans les deux cas. Deux mondes s'opposaient d'une certaine façon et se croisaient finalement très peu sur ce territoire algérien. C'est au début du XXe siècle que plusieurs mouvements nationalistes algériens commencent à contester de façon assez appuyée le colonialisme français. C'est un mouvement national à la fois arabe et musulman, qui commence notamment à être représenté par les oulémas avec la devise suivante, « L'arabe est notre langue, l'Algérie est notre patrie, et l'islam est notre foi ». Le syndicalisme se développe dans les années 1920 en Algérie et il commence à regrouper des Européens, eux aussi favorables à une décolonisation de l'Algérie. L'ordre colonial est de plus en plus contesté en Algérie, tandis qu'une crise économique frappe le pays, après la Première Guerre mondiale qui provoque une famine importante. Par ailleurs, les Algériens ont participé, au même titre que les soldats français, à la Première Guerre mondiale, ce qui provoque de nombreux mécontentements. Les nationalistes contestent la grande différence de statut qui les sépare des citoyens français, comme nous l'avons vu avec le Code de l'indigénat. Le corps électoral musulman a certes été élargi en 1919, mais beaucoup estiment cet effort insuffisant. C'est notamment le cas du mouvement des jeunes Algériens et de ses membres. Ce mouvement est dirigé par l'émir Khaled el-Hashimi, le petit-fils de l'émir Abdelkader évoqué précédemment. Ce mouvement réclame en premier lieu la fin du régime d'exception. Mais leur cause n'est guère écoutée en France. Dans la presse, à l'époque, les jeunes Algériens sont souvent présentés comme des nationalistes anti-français et des fauteurs de troubles. Le 8 mai 1945 a lieu à Sétif un massacre qui réprime les ardeurs nationalistes algériennes. La colonisation française de l'Algérie prend fin avec la guerre d'Algérie. Je pourrais réaliser une vidéo entièrement dédiée à ce sujet si cela vous intéresse, mais voici les critères clés de ce conflit. En tant que guerre d'indépendance et de décolonisation, la guerre d'Algérie oppose des nationalistes algériens, principalement réunis sous la bannière du FLN, à la France. Mais la guerre d'Algérie, c'est plusieurs conflits en un seul. Une guerre classique d'indépendance, une guerre entre le FLN et les Pieds-Noirs, mais aussi une guerre civile interne au mouvement indépendantiste algérien, donc le FLN et d'autres mouvements. La guerre a principalement lieu sur le territoire de l'Algérie française, avec également des répercussions en France métropolitaine. En 1954, d'anciens militants fondent le FLN, le Front de Libération Nationale. Il s'agit au départ d'un groupe de 33 personnes, un groupe minoritaire qui lance la lutte de libération nationale le 1er novembre 1954 et qui mènera finalement la guerre d'indépendance algérienne, face ou à côté du MNA, un groupe rival. En 1955, Pierre Mendes France propose des réformes, notamment la réduction des écarts de salaire ou la baisse du chômage, et il entend réprimer les mouvements. S'ensuit l'arrestation de beaucoup de militants d'autres mouvements, ce qui favorise le FLN qui peut prendre cette place laissée. Donc le FLN poursuit avec une offensive majeure, l'offensive massive du Constantinois, en août 1955. Cette année-là marque un tournant majeur, car l'État français décide d'une mobilisation massive. Les pouvoirs spéciaux sont votés par l'Assemblée Nationale, cela marque le début d'une guerre totale. Les jeunes non professionnels français, donc réservistes, et appelés du contingent, sont mobilisés pour des opérations de maintien de l'ordre. On ne prononçait pas le mot de guerre pour ne pas reconnaître une légitimité aux insurgés. On parlait des événements d'Algérie, et ce n'est qu'en 1999 que le terme de guerre d'Algérie est officiellement adopté en France. L'emploi de la torture française pendant la guerre d'Algérie est à relever, durant la bataille d'Algérie notamment, donc les assassinats et les disparitions de militants étaient nombreux. La violence s'est déchaînée des deux côtés, à vrai dire, tandis que le FLN est célèbre pour ses attentats auprès des civils. Certains de ces attentats ont eu lieu sur le sol français. La pression internationale exercée sur la France est très forte à l'époque. A partir de 1957, les Etats-Unis souhaitent publiquement que la France accepte cette indépendance de l'Algérie. Ils craignent que la dégradation de la situation ne profite à l'URSS, donc dans le cadre de la guerre froide. Les Etats européens et l'URSS penchent également pour un retrait français de l'Algérie, tout comme l'ONU. Pour toutes ces raisons, Charles de Gaulle, arrivé au pouvoir en 1958 sous la Vème République, à la faveur de la crise notamment, décide d'accepter un processus d'autodétermination. Il souhaite accepter cette indépendance pour permettre à la France de regagner sa place de puissance dans les relations internationales, avec une bonne image. Face à l'indépendantisme du général de Gaulle, les généraux français tentent un coup d'État en 1961, mais échouent, c'est le putsch des généraux. La guerre d'Algérie est gagnée sur le terrain par l'armée française, mais c'est l'Algérie qui obtient l'indépendance souhaitée. Cette guerre présente un bilan humain lourd, et les méthodes employées durant cette guerre, donc par les deux camps, sont très controversées. Plus de 250 000 Algériens sont tués, et environ 25 600 militaires français. Le 18 mars 1962 sont signés les Accords déviants, prévoyant l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet suivant. Bien sûr, l'Algérie française ne prend pas concrètement fin le 3 juillet 1962. L'exode douloureux des pieds noirs commence, tandis que les Algériens massacrent près de 50 000 harkis sur leur propre territoire, donc des Algériens qui ont soutenu la France. Cette date marque le début d'un douloureux travail de transition et de mémoire pour tous les acteurs concernés par l'après-guerre, un sujet qui pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Merci pour votre soutien, et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501